Il avait 42 ans, il était père de 5 enfants. Dimanche dernier à Paris, Cédric, livreur à scooter et mort d'une crise cardiaque, deux jours après un contrôle routier qui a dégénéré. Lors de son interpellation, il a été plaqué au sol avant de faire un malaise. Le parquet de Paris vient d'ouvrir une information judiciaire pour homicide involontaire. Sa famille a porté plainte, elle dénonce une bavure policière. Alors que les résultats de l'autopsie qui viennent tout juste de nous parvenir ce soir évoquent une asphyxie avec fracture du larynx. Écoutez le père de la victime qui veut obtenir justice. On n'est pas dans une cité, ce n'est pas un dealer, ce n'est pas quelqu'un de mal foutu, c'est un travailleur. Pourquoi ? Et ça a été un tissu de mensonge jusqu'à 16h, 10h du matin. Il part dans le SAMU à midi et on nous a prévenu à 15h30, voire 16h. Ah bah, votre fils, il a été emmené à... On lui a fait des massages cardiaques. Les collègues ont fait des massages cardiaques. Comme ça, après on a appelé le SAMU, le SAMU l'a emmené. La vérité aujourd'hui, c'est quand on voit les images, on a assassiné mon fils. Je vous le dis, c'est un meurtre. Tant que mon cœur battra, je vous le dis à tous, tant que mon cœur battra, j'irai au combat. Aujourd'hui, j'enterre mon fils. J'enterre un père de famille, de cinq enfants. Vous avez une famille révoltée. Je n'ai pas de haine contre la police nationale. J'ai la haine contre ces trois individus. Je n'ai plus confiance en personne. Je n'ai plus confiance en la police, je n'ai plus confiance en personne. J'ai confiance qu'aux mes avocats. Le père de Cédric, décédé après un contrôle policier, était au micro européen de Marion Dubreuil. Ce soir, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, reconnaît que les résultats de l'autopsie soulèvent des questions légitimes. C'est parti. Sous-titrage ST' 501